Générique Grand Lille TV, l'info locale en continu. Bienvenue à tous, toujours de la grisaille aujourd'hui, mais des températures qui se sont radoucies. 10 degrés demain, une bonne nouvelle pour ce jour férié. Le soleil fait son retour, vous devriez donc pouvoir en profiter pour faire de bonnes balades. Une adolescente est soupçonnée d'infanticide. La jeune fille de 16 ans aurait accouché dans sa baignoire chez elle. Et le nouveau-né serait décédé dans les heures qui ont suivi. L'adolescente qui habite dans le quartier des Bois Blancs à Lille aurait appelé des amis pour qu'elle l'aide à cacher le corps du bébé. C'est l'une d'entre elles qui aurait appelé la police. Les circonstances de la mort de l'enfant ne sont pas encore connues. Le Secours Populaire du Nord lance un appel au don pour le Cameroun. Le 21 octobre, un train de voyageurs a déraillé. 79 personnes sont décédées et 600 personnes sont blessées. L'association souhaite venir en aide aux victimes et accompagner les enfants qui se retrouvent orphelins. Les dons sont à envoyer au Secours Populaire du Nord, au 18 rue Cabanis, à Lille. Demain, en ce 11 novembre, jour férié, la plupart des centres commerciaux seront ouverts. Et pour permettre aux nordistes de faire leur achat, Transpol renforce son service. Toute la journée, davantage de tramways, de métros et bus sur certaines lignes circuleront. Hier soir avait lieu la deuxième édition des trophées de l'engagement. Lors de cette cérémonie, la ville de Lille, en présence de Martine Aubry, a récompensé les associations qui font bouger les choses. Dans divers domaines comme l'environnement, l'accompagnement ou encore le sport, près de 3000 associations sont basées à Lille. Cette année, le jury a sélectionné 60 lauréats. Alexis Tessier était sur place hier soir. Et vous savez, il y a un problème de bénévolat aujourd'hui. Et nous espérons qu'en mettant en lumière ces hommes et ces femmes, en leur disant merci au nom de la ville et de tous les Lilloises et les Lilloises, eh bien on pense, on espère aussi que d'autres, plus jeunes, viendront et auront envie aussi de passer du temps pour les autres. Pour éviter que le tissu social se déchire encore plus dans une France qui, on le sait bien, aujourd'hui souffre économiquement, socialement et même moralement. Voilà, et ces hommes et ces femmes, c'est les fantassins de la République. C'est ceux qui travaillent pour faire vivre les valeurs d'égalité, de fraternité, de solidarité. Voilà, et on a voulu les mettre à l'honneur. Pour les fans de shopping, un événement est attendu. Samedi prochain, à Roubaix, l'ouverture des galeries Lafayette à l'usine, qui dit usine, dit prix cassé. Les produits seront donc vendus à moins 50% en moyenne. Une nouvelle aventure pour l'enseigne qui a quitté, je le rappelle, la rue de Béthune à Lille il y a quelque temps. En tout cas, cette relocalisation devrait faire des heureux et redynamiser l'usine de Roubaix avec l'arrivée des galeries. Les responsables du centre espèrent une hausse de fréquentation de 30%. Chaque année, l'usine attire déjà un bon nombre de visiteurs, puisque 1,8 million de personnes s'y rendent tous les ans. La directrice s'est exprimée au micro d'Idylle Gunaille. Elles arrivent ici à Roubaix, sous le terme de galerie Lafayette, l'outlet, sous cette enseigne. Donc on va distribuer des produits outlet, d'une saison ou d'une année antérieure, jusqu'à moins 50% de réduction sur le prix conseillé. Donc les galeries Lafayette vont proposer aujourd'hui une gamme très diversifiée. On va avoir du prêt-à-porter homme, femme, enfant et de l'accessoire, avec énormément de marques. Et cela va aussi permettre de redynamiser en plus le centre. 20 à 30% des colonies d'abeilles dans le monde ne parviennent pas à survivre à cause du manque de diversité florale, mais également à cause de la manière dont l'humain traite la nature et des pesticides. Cette espèce est donc en danger. Alors pour les aider à survivre, certains se mobilisent. Depuis 2013, l'entreprise B-City de Lers propose aux sociétés et collectivités locales la location d'une ou deux ruches. L'hôtel Clarence de Lille a voulu tenter l'aventure. Une équipe est venue poser des ruches déjà remplies d'abeilles. Elles sont pour l'instant en hibernation jusqu'en mars. Mais dès que la récolte de miel peut commencer, ce sont les équipes de B-City qui s'occuperont de récupérer le miel et le fournir à l'hôtel. Ce sont d'ailleurs les clients du restaurant qui pourront en profiter directement, puisque le miel de la ruche ira tout droit dans les assiettes des fins gourmets. Il faut compter entre 3 000 et 5 000 euros à l'année pour l'installation de la ruche et la récolte. Explication à ce sujet au micro de Xavier Sely. Notre leitmotiv c'est de sensibiliser les gens au nature et à la biodiversité et d'essayer justement à partir de ça de se réinterroger sur le lien qu'on a avec le vivant et de changer ses pratiques. Aujourd'hui chez B-City nous gérons à peu près 200 colonies d'abeilles réparties sur une soixantaine de sites, donc une soixantaine de clients qui s'étalent de Calais jusqu'à Valenciennes avec un gros pôle d'activité sur la métropole lilloise. On sauve les abeilles à notre petite échelle, et surtout ça ouvre tout un champ d'action et de perspectives. Après on sensibilise les gens aussi sur le fait que les abeilles sont mieux en ville qu'à la campagne, parce qu'il y a une diversité florale. Et ce week-end ne manquez pas la Roubaix Vintage Weekender, ça se passe à la condition publique de Roubaix à partir de 15h. Aujourd'hui ça va durer tout le week-end au programme des concerts, expositions et surtout un marché rétro vintage pour les amateurs d'objets et vêtements anciens. Et les enfants y trouveront également leur compte avec des ateliers de dessin et musique, un événement entièrement gratuit. L'année dernière 16 000 personnes y ont participé. Explication à ce sujet au micro de Louis Caillé. C'est aussi un événement familial, c'est pour ça qu'on insiste à ce qu'il soit en très libre. Et musicalement, par exemple, les groupes que je sélectionne sont des groupes qui sont très influencés par la musique vintage, forcément, mais qui est acceptable par un public familial qui sait bien un enfant de 5 ans, on peut se rendre compte qu'il adore le blues, ou la grand-mère va dire « Ah, je me rappelle ». Voilà, donc c'est quelque chose qui, c'est un partage en fait, et à la fois un peu éducatif, sans vouloir donner de leçons, mais à partager ces choses qui sont anciennes, mais qui deviennent en fait très très modernes pour les nouvelles générations. Et je rappelle, ce vendredi, ce 11 novembre, la plupart des centres commerciaux seront ouverts, et pour permettre aux Nordis de faire leur achat, Transpol renforce son service. Toute la journée, davantage de tramways, métro et bus circuleront. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo avec Clotilde Le Guevac, et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous.